Comment préparer un sirop 100% naturel pour lutter contre la grippe naturellement ? Les ingrédients de ce sirop naturel associent leurs propriétés analgésiques, antibiotiques et expectorantes pour soulager les symptômes de la grippe et renforcer l'organisme. La grippe, le rhume et la toux sont des conditions qui affectent les voies respiratoires à différentes époques de l'année, surtout pendant les mois froids et dans les environnements aux forts indices de pollution. Ce sont souvent des troubles très gênants puisqu'en général, ils provoquent des symptômes comme la congestion nasale, les maux de gorge et les difficultés à respirer normalement. La fragilisation du système immunitaire du corps et l'exposition aux virus et aux bactéries sont les principales causes de ce type de maladie. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreux remèdes pour les traiter et les soulager efficacement. Dans cet article, nous allons vous proposer une alternative naturelle et saine pour contrôler tous les symptômes de manière efficace. Il s'agit d'un sirop naturel au gingembre et au citron, dont les propriétés antivirales augmentent la réponse immunitaire du corps. Le sirop naturel au gingembre et au citron pour lutter contre la grippe Le sirop naturel au gingembre et au citron est un remède maison contre les problèmes respiratoires, qui a été utilisé dès l'Antiquité pour soulager les troubles. Il consiste en l'association de gingembre, de citron et de miel d'abeille. A la différence d'autres sirops, celui-ci est 100% biologique et ne provoque pas d'effets négatifs sur la santé. Pour mieux comprendre l'efficacité de ce remède, nous allons vous donner les principales vertus de chacun de ces ingrédients. Les bienfaits du gingembre Le gingembre est une racine très populaire dans la médecine alternative, qui est valorisée pour son action anti-inflammatoire, expectorante et analgésique. C'est un grand traitement pour les troubles inflammatoires, et il a été démontré qu'il est excellent pour combattre les affections pulmonaires et de tout le système respiratoire comme la grippe, le rhume ou la bronchite, entre autres. Il contient des nutriments comme le potassium, la niacine, le phosphore et la vitamine C, qui renforcent les défenses pour combattre efficacement les virus et les bactéries qui provoquent les maladies. Les bienfaits du citron L'un des principaux bienfaits du citron est son apport significatif en vitamine C, qui est essentiel pour augmenter la réponse immunitaire et inhiber la croissance des pathogènes qui provoquent les maladies. Il a également des propriétés antibactériennes, antiseptiques et anti-inflammatoires qui participent au débouchage des voies respiratoires quand elles sont obstruées par des mucosités ou d'autres types de déchets. Les bienfaits du miel Le miel est l'un des premiers super-aliments grâce à sa haute valeur nutritionnelle et ses propriétés médicinales. Il contient des vitamines, d'olio-éléments et des antioxydants qui soutiennent le nettoyage de l'organisme tout en augmentant les défenses pour lutter contre les agents nocifs. Depuis l'Antiquité, c'est l'un des ingrédients basiques pour l'élaboration de sirop car grâce à sa douceur et sa texture, il soulage l'irritation de la gorge et favorise l'expulsion des glaires. C'est une puissante antibiotique naturelle qui combat efficacement les virus et les bactéries qui causent des troubles communs comme la grippe et les rhumes. Comment préparer ce sirop naturel chez soi ? Ce sirop naturel peut être utilisé comme un complément pour le traitement contre la grippe et les rhumes, mais il peut aussi être pris tous les jours en prévention de ces maladies. L'association de ces trois ingrédients médicinaux forme un remède puissant contre l'inflammation et l'irritation, en plus d'apporter de l'énergie. Ingrédients 2 citrons 1 racine de gingembre 500 g de miel d'abeille pure Préparation Lavez bien le citron et coupez-le en rondelles fines. Ensuite, rincez le gingembre et râpez-le ou découpez-le en rondelles. Versez les deux ingrédients dans un récipient en verre propre et ajoutez le demi-kilo de miel. Laissez reposer pendant 24 heures pour que les propriétés de tous les ingrédients se concentrent bien. Dans le réfrigérateur, vous pouvez le garder pendant 1 à 2 mois. Mode de consommation Les adultes peuvent prendre jusqu'à 2 cuillerées par jour. On peut en diluer dans un peu d'eau pour faciliter la consommation. Le meilleur moment pour le consommer est à jeun, mais on peut aussi en prendre face aux premiers symptômes de la grippe. N'hésitez pas à préparer ce sirop naturel pour toute la famille, surtout lorsque l'hiver approche. C'est une manière économique de protéger le corps face à l'attaque des micro-organismes.